bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc précédemment nous avons vu comment transférer les images de votre tablette ou votre smartphone via l'assistant nous allons voir aujourd'hui comment le faire manuellement alors nous allons juste voir comment transférer ces images manuellement nous verrons le classement dans une prochaine vidéo tout à mort la première chose à faire comme dans la vidéo précédente va être de brancher votre tablette ou votre smartphone à l'ordinateur donc je branche ma tablette et comme nous avions pu le voir dans la vidéo précédente sur votre tablette il faut dire oui autoriser l'accès tabette est maintenant reconnue par mon ordinateur lorsque le contenu de votre tablette s'ouvre là on remarque deux choses moi sur ma tablette j'ai une carte sd c'est à dire j'ai une carte mémoire qui est intégré à ma tablette et j'ai la mémoire de stockage interne sur ma tablette étant donné que j'ai une carte sd mes photos vont être enregistrées dessus si je double clic que je vais sur des cimes alors c'est la même logique avec une carte mémoire votre appareil photo vous allez dans des cimes et vous allez trouver tous vos dossiers donc caméra et j'ai toutes mes photos qui se chargent donc toutes ces photos je veux les transférer sur mon ordinateur vous allez voir il n'y a rien de plus simple donc on est bien juste dans le transfert et non pas dans le classement donc si je souhaite les transférer tel quel dans mon dossier images il va me suffire de cliquer sur une photo et je vais pouvoir glisser vers images qui se trouve sur la gauche de mon écran j'ai bien la petite bulle copiée sur images je lâche ma souris la photo a été transférée étant donné que nous sommes sur deux supports différents c'est à dire un la tablette de l'ordinateur lorsque je glisse de cette manière là il effectue une copie nous verrons plus tard quand on fait un transfert sur un même support par contre il déplace l'élément si je clique sur image à gauche je retrouve bien ma photo je double clic dessus je vais pouvoir la voir en grand donc j'ai ma photo qui s'est ouvert je ferme je retourne sur ma tablette alors soit je fais la flèche qui se situe ici qui va me permettre de revenir en arrière soit je reclique sur carte sd dessine caméra si vous nous avez beaucoup de photos vous pouvez toutes les sélectionner en une seule fois c'est à dire vous n'aurez qu'à déplacer une seule fois la totalité des images pour cela il vous suffit d'appuyer sur la touche contrôle de votre clavier c'est à dire la touche ctrl qui est tout en bas à gauche de votre clavier puis sur la lettre a et là toutes vos photos sont sélectionnées je clique je reste appuyé je me déplace sur images et là vous voyez que ça vous fait un petit tas de photos il est indiqué le nombre de fichiers que vous allez déplacer autre solution si vous souhaitez sélectionner qu'une partie des images parce que vous en avez déjà transféré certaines je clique sur la première photo à prendre j'appuie sur la touche match du clavier donc c'est la flèche qui se situe juste au dessus de la touche contrôle elle est symbolisée souvent par une flèche qui va vers le haut j'appuie sur la touche mage je reste appuyé et je sélectionne la dernière photo à prendre donc là je les ai toutes prises sauf la dernière qui est déjà transféré je clique sur une je reste appuyé et je vais déplacer vers images je désélectionne une autre solution si vous souhaitez prendre que quelques images je clique sur une image j'appuie sur la touche contrôle je reste appuyé et je vais sélectionner les photos à prendre donc je clique une fois après l'autre sur chacune des images que je veux transférer attention avec cette méthode si vous appuyez sur contrôle que vous restez appuyé et vous bougez un petit peu votre souris vous allez faire des copies et on peut très vite se retrouver avec des copies de copie donc là vous voyez j'ai doublé mes images et là je viens de les recopier encore une troisième fois si jamais cela vous arrive il faut que vous sélectionnez sélectionner les copies et vous appuyez sur la touche supr du clavier pour pouvoir supprimer ces images donc là je vais dire oui et je vais retrouver mes images telles que je l'avais au début donc je sélectionne la totalité de mes images sauf la dernière donc je clique sur la première mage et je clique sur la dernière et maintenant je peux déplacer ces 15 images sur mon dossier images qui se trouve dans la colonne de gauche le transfert va se faire si je vais sur images je vais bien trouver la totalité des images que je viens de déplacer ces images ont été copiées en aucun cas ils n'auront été supprimés de votre tablette ce qui vous fait une sécurité en cas de mauvaise manipulation dans la prochaine vidéo nous verrons comment organiser le classement de ces images en créant des dossiers des sous dossiers si besoin je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et à bientôt avant tout Sous-titrage FR ?